Si vous avez une imprimante 3D, vous avez déjà rencontré ce problème. Une tête d'impression bouchée. D'ailleurs, j'imagine que c'est actuellement votre cas si vous regardez cette vidéo. Exactement, ouais, ouais, ouais. T'es bien renseigné, toi. Et si ce n'est pas le cas, je vois que vous vous préparez à toute éventualité. Je vais donc vous donner la solution pour vous en sortir et pouvoir reprendre vos impressions normalement. Sachez que cette vidéo, elle est divisée en trois parties. Une première, où je fais une petite explication du fonctionnement d'une tête d'impression. La deuxième, c'est les raisons de pourquoi votre buse peut être bloquée. Et la troisième, c'est tout simplement comment la débloquer. Je vous mets un timecode à l'écran pour pouvoir y accéder plus facilement. Avant qu'on s'attaque à comment déboucher une buse, c'est important de faire un petit peu d'anatomie. En impression 3D, la tête d'impression, c'est vraiment le truc crucial. Qui gère le flux de filaments fondus et qui va ensuite déposer couche après couche de la matière. Pour in fine, former votre objet. Puisque là, je ne vous apprends rien. Et cette tête d'impression, elle est composée de plusieurs petites parties. Dont la plus connue, la buse. La tête d'impression, elle est divisée en deux grosses parties. La première, c'est ce qu'on appelle la partie froide. Globalement, c'est ce qui va faire avancer votre filament. Et la seconde, ça va être la partie chaude. C'est la partie qui va faire fondre ce dernier. Je vous mets à l'écran un schéma avec tous les termes techniques. Faites pause si ça vous intéresse. Ah, et comme si c'était trop facile, en impression 3D FDM, il y a deux grandes familles de têtes. Le système Bowden et le système Direct Drive. Ah ! Le Bowden, c'est ça. Et pour faire simple, le moteur qui pousse le filament vers la tête d'impression n'est pas rattaché directement à la tête d'impression. Contrairement au système Direct Drive, ceci où tout est en une seule partie. Les deux ont des avantages et des inconvénients, même si maintenant, avec des machines modernes, on n'est quasiment plus qu'en Direct Drive. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Si ça vous intéresse, on en avait fait une vidéo qu'on vous met à l'écran. Ok, maintenant qu'on parle tous de la même chose, découvrons les causes du problème. Alors déjà, il y a des signes courants d'une tête d'impression bouchée. Ça inclut une extrusion irrégulière. Vous pouvez entendre des petits claquements dans votre extrudeur. Ou le plus évident, l'absence totale de matière qui va sortir de votre buse. Si c'est votre cas, ce problème vient probablement d'une des raisons que je vais maintenant vous présenter. La première, c'est tout simplement des débris ou des impuretés dans votre filament. Là, je fais référence à des particules de poussière, des morceaux de filament qui se cassent, des petites saletés dans le filament. Voire même tout simplement de l'humidité à l'intérieur de ce dernier. Et tout ça, ça peut malheureusement boucher votre tête d'impression. C'est plutôt logique après tout. C'est pour ça que dans la mesure du possible, c'est important de conserver correctement votre matos. Surtout que dans un atelier, c'est vite assez sale et humide. Pensez aussi à purger votre corps de chauffe avec la température de l'ancien matériau quand vous changez de matière. Le deuxième problème, ça peut tout simplement être la qualité du diamètre de votre filament. La plupart des fabricants de filaments te diront que leur filament, il est super précis. C'est tout simplement une hallucination collective. Avec juste un petit écart de 0,05 mm par rapport à la taille qu'ils annoncent. Et la taille standard, c'est 1,75 mm. Mais si ton filament, il dévite trop de cette taille, tu risques d'avoir des soucis pour alimenter correctement ton corps de chauffe. Alors si jamais tu as un doute sur la qualité de ce dernier, ce que tu peux faire, c'est tout simplement prendre un pied à coulisse et mesurer à différents endroits au hasard ton filament. Et si tu vois que ça ne colle pas au spec donné, c'est que tu as un problème. Donc si tu rencontres ce problème, tu as deux solutions. Le premier, c'est que tu peux tout simplement modifier le débit d'extrusion de matière dans ton slicer. C'est une solution qui peut fonctionner si tu as un mauvais diamètre mais qui est régulier. Par contre, si tu as un diamètre de filament qui est irrégulier et mauvais, là, dans ce cas-là, le mieux, c'est tout simplement de changer de filament. Et passer à une marque qui fait de la bonne qualité. Le filament de Prussat, Delygoo, par exemple, eux, ils utilisent un écart de moins de 0,02 mm. Donc normalement, tu ne devrais pas avoir de problème. Numéro 3, la température. Si la température du corps de chauffe est trop basse, sans surprise, ton filament, il ne peut pas fondre correctement. Et ça, ça va évidemment provoquer, vous l'avez deviné, de la sous-extrusion. La solution, elle, est tout simple. Utilisez les températures que recommande votre fabricant. Et ensuite, utilisez tout simplement des pièces de test avec notamment celle-ci, qu'on appelle une tour de température. Ça va vous permettre de tester la meilleure température par rapport à la matière que vous allez utiliser. Numéro 4, la rétraction de votre filament. Alors celui-là, il peut être un petit peu complexe. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Si vous avez une succession excessive de rétractions associées à un ventilateur usé ou bas de gamme, ça, ça peut vous poser des problèmes de température au niveau de votre radiateur. Ce qui va se passer, c'est tout simplement que la chaleur, elle ne pourra pas être évacuée correctement par ce dernier. Et dans votre radiateur, la partie du filament qui est plus rigide, parce que c'est la partie qui est encore froide du filament, va en fait pousser une partie du filament qui est chaud et donc mou. Et ça, ça peut provoquer un gonflement et un frottement contre les parois internes du tube PTFE. Donc pour ne pas avoir ce problème, le mieux, c'est d'entretier régulièrement votre ventilateur d'extrudeur, notamment via un dépoussiérage à air sec. Vous pouvez aussi diminuer la distance de rétraction et réduire légèrement vos températures d'impression. Attention néanmoins sur ces paramètres, parce que comme d'hab, l'impression 3D, c'est vraiment un jeu d'équilibriste. Si vous avez une rétraction qui est trop faible, là, vous pouvez avoir l'apparition de stringing. Et de même, si vous avez une température d'impression qui est trop basse, là, vous pouvez aussi avoir de la sous-extrusion, tout simplement parce que la matière ne sera pas assez liquide. Donc comme d'hab, faites des tests. Je ne peux pas être coupé la vidéo ici pour vous dire que si vous appréciez notre travail et vous voulez nous soutenir, c'est super important de liker, commenter et de vous abonner. Ça montre tout simplement à YouTube qu'on fait du bon boulot et nos vidéos seront davantage mises en avant auprès des printers. Allez, on reprend. Problème numéro 5, le clog. Alors là, c'est plutôt un problème qu'on rencontre sur toutes les imprimantes carénées. Typiquement une X1. Ce qui peut se passer, c'est que vous allez avoir une température qui est trop élevée à l'intérieur de votre imprimante. Et si vous imprimez des matières avec des températures de vitrification très basses, je pense typiquement au PLA qui est vers 40 degrés, vous pouvez avoir votre PLA qui peut commencer à devenir mou. Et le filament, il va donc commencer à se déformer, notamment en créant des bourrelets. Et ces bourrelets vont empêcher à votre filament de rentrer correctement dans votre extrudeur. Donc c'est pas à proprement parler une tête d'impression qui est bouchée, mais du moins à la fin, vous aurez les mêmes symptômes. Pour éviter ça, le mieux, c'est si vous avez une imprimante carénée et que vous imprimez du PLA, voire du PETG, vous pouvez retirer la vitre au-dessus ou simplement ouvrir la porte de votre imprimante. Attention néanmoins, si votre imprimante est ouverte, faites toujours attention au courant d'air, auquel cas vous pouvez avoir des risques d'apparition de warping. Bon, maintenant tout ça est plus clair, vous connaissez donc les causes majeures du blocage d'une tête d'impression et surtout comment éviter que tout ça arrive. Néanmoins, si votre tête d'impression est bouchée, on va devoir passer à la partie 3. Bon, là, plusieurs techniques s'offrent à vous. Je vais aller de la technique la plus simple à la plus relou. Commençons donc par les solutions thermiques. Première technique, vous chauffez à température élevée pendant 5 à 10 minutes, si possible à 50 degrés en plus que la matière que vous êtes en train d'imprimer. Donc si vous imprimez du PLA, vous mettez par exemple 250 degrés. Et là, ce qui va se passer, c'est tout simplement que la buse, elle va couler et vider tous ces résidus. Si malheureusement, cette technique très simple ne fonctionne pas, vous passez à la deuxième solution qu'on va appeler la purge. Vous chauffez encore une fois à une température élevée, puis vous allez insérer un filament propre et soit vous le poussez manuellement dans l'extrudeur jusqu'à déboucher votre buse, soit vous pouvez le faire de manière automatique. Et là, normalement, vous allez avoir ceci sur votre plateau. Encore bloqué, on passe à la troisième technique. Une nouvelle fois, vous chauffez votre tête d'impression à haute température, donc là, 270 degrés si vous êtes avec du PLA. Puis, vous insérez du filament PLA propre à l'intérieur de votre tête d'impression. Vous poussez jusqu'à ce que ce dernier soit bloqué. Et ensuite, vous allez refroidir votre tête d'impression à environ 85 degrés. Et une fois que votre tête d'impression a atteint cette température, vous allez tirer lentement votre bout de PLA pour extraire la saleté et le bouchon. Attention néanmoins à ne pas faire les bourrins et à tirer trop rapidement, parce que sinon, vous risquez de casser votre filament. Normalement, avec ces trois techniques, votre buse est censée être débloquée. Néanmoins, je vous présente quand même la méthode mécanique, mais que je ne vous recommande pas forcément. Vous pouvez utiliser une petite brosse métallique pour nettoyer l'extérieur de votre buse. Puis, vous insérez la petite aiguille qui est fournie à chaque fois avec votre imprimante pour essayer d'enlever le bouchon dans la buse. Et vous vous insérez entre 1 à 2 cm. Pourquoi je ne recommande pas cette technique ? C'est tout simplement que vous risquez d'endommager votre matériel. Les buses en laiton, c'est très fragile. En tout cas, maintenant, le blocage et le déblocage de votre tête d'impression n'aura plus aucun secret pour vous. Si je n'ai pas été assez clair sur certains points ou si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. J'essaierai tant bien que mal d'y répondre. J'essaierai tant bien que mal d'y répondre.